La démarche alerte, cheveux au vent, l'imda Ouissou est l'incarnation de l'entrepreneuriat au Togo. Du haut de ses mensurations de top model, cette créatrice de mode est la promotrice du festival Elimma. Une biennale pour la mode qui au fil des éditions a construit un capital sympathique auprès des aficionados de la fashion planet. Et c'est en 2009, au coeur de l'OME au Togo, que les premières symphonies du génie des créateurs de la mode africaine ont challengé d'adresse et de perspicacité. Alors le festival Elimma, c'est un festival qui a pour objectif de toucher la population, même la plus reculée. C'est pour ça qu'il est un peu inédit à sa manière, parce que tous les deux ans, nous allons vers la population. Nous déplaçons des salles de spectacle dans la rue. Donc on a un défilé de rue à chaque édition. Nous arrivons maintenant à la cinquième édition, donc ça veut dire qu'il y a dix ans qu'on a commencé l'aventure. Dieu merci, il commence à prendre de l'ampleur. Il intéresse les médias internationaux comme vous. Et donc, oui, on essaye d'apporter quelque chose à la culture togolaise, mais surtout à la culture africaine. Elimma, tout un symbole, un nom de baptême, traduisant une volonté manifeste d'excellence. Elimma, parce que Elim, c'est le prénom de ma fille, le A de Aueso, de Lim d'Aueso. Et ça veut dire la lumière, c'est une lumière à l'aurore qui ne s'éteint jamais. Et c'est quelque part un message d'espoir pour dire que les choses peuvent être difficiles, mais on y arrivera et il ne faut jamais perdre espoir. Le Festival international de l'amour de l'OME, une initiative conçue sur mesure, avec des objectifs bien précis. Alors nous avons cinq jours, avec un jour d'ouverture sur la laine, avec le ministre de la Culture. Nous avons des formations pour les journalistes. On forme aussi les mannequins, parce qu'ils sont des étudiants, il faut leur apprendre à marcher, il faut leur apprendre à aller vers la lumière, comment se poser et tout ça. Donc à la fin, tout le monde ressort avec une attestation et les formations ne sont jamais les mêmes. Donc les participants de l'année passée peuvent s'inscrire pour l'année prochaine, sans tout autant répéter la même formation. Valoriser la mode africaine, tel est le latemotif de Lim d'Aueso. L'événement porté à sa cinquième édition, le Festival Elimma fédère les grands stylistes et créateurs de mode en Afrique. En 2015, la quatrième édition n'a pas manqué de séduire par les prouesses des stylistes. Six jours de spectacles, quatre formations, cinq défilés de mode, un marché international de la mode, des festivaliers venus de 14 pays du monde et près de 10 000 visiteurs. Une telle ingéniosité, janchée de difficultés. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un événement qui comporte énormément de dépenses. Avec toute la logistique, les hôtels, les salles, les billets d'avion. Donc les difficultés qu'on a rencontrées, ce sont des difficultés financières. Jusqu'au début, surtout à la première édition, les sponsors n'y croyaient pas. Ils se disaient, mais un festival qui va aller dans la rue, qu'est-ce que ça va nous apporter ? Et finalement, ils ont compris qu'on touchait leur style et qu'ils pouvaient faire passer des messages à travers le festival. Le ministre de la Culture nous cautionne, le président de la République nous parraine. Ce qui veut dire que le festival commence à prendre l'ampleur et la place qu'il voulait avoir. Eh bien, l'homé vibra au rythme du plus prestigieux festival Elimma. Et pour cela, sur le feu des projecteurs, trois grands sites, trois grands défilés, deux ateliers de formation, plus de 20 000 invités attendus. Une action humanitaire et la grande soirée de gala. Alors, Limda Ouesso ne manquera pas de proposer aux yeux du monde le meilleur de son événement. Le festival Elimma, ça va être de la beauté, de l'amusement, de la découverte. Donc je vous invite nombreux à venir au Togo, à Lomé, découvrir le pays, la culture, la nourriture. Mais aussi de belles choses, de beaux vêtements, de beaux spectacles que vous n'oublierez jamais. Donc je vous invite nombreux et à très bientôt, j'espère.